Aujourd'hui, comme toujours, l'Assemblée s'est bien passée, comme vous-même vous avez constaté. Il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de réponses, bien sûr. Je suis très heureux de constater que l'Union des Douala a des grands membres. Nous avons constaté au cours de l'année, nos membres ont été présents. Ils ont tout fait pour que l'équipe se maintienne comme par les passées en première division et pour pérenniser cette longétivité. Car nous sommes la seule équipe qui, depuis l'indépendance, n'a jamais été en seconde division. Il faut le faire. Vous avez vu que nous commençons, bien sûr, à prendre l'élan de changement. Nous avons pris la décision, aujourd'hui, de créer notre société où l'Union des Douala sera majoritaire. Vous-même, vous avez constaté. Donc, à partir de l'année prochaine, la société sera constituée. Nous avons fait un tour d'horizon sur la gestion financière, non seulement de notre association, mais d'une façon générale des associations. Nous avons constaté, et je l'ai dit, il ne peut pas avoir une fédération de football sans les associations. Il ne peut pas avoir des associations sans des présidents. Et que, pour qu'une fédération marche, il faut que les associations marchent. Et que, il faut trouver des voies et des moyens pour l'affirment de ce que nous appelons football professionnel. Personnellement, en ma qualité, d'ancien dirigeant de football, vous le savez, vous le connaissez, que je suis dirigeant depuis 1968, nous avons traversé des perpéties. Et nous pensons qu'aujourd'hui, pour qu'un football professionnel marche, avec cette vie difficile, il faut de grosses subventions. Nous voudrions bien que le président de la fédération augmente le salaire des jeunes à 200 000 francs, mais il faut que les clubs, aussi, de côté, aient le moyen pour payer les 200 000 francs. Avec cette conjointure difficile. Donc, il faudrait que la fédération et le gouvernement prennent en main leurs propres responsabilités pour faire marcher des associations comme il fallait et comme il faut. Par la suite de ce congrès, nous avons eu, comme toujours, beaucoup d'argent pour soutenir les bureaux actuels. Nous avons fait des promesses que nous pensons tenir et, comme vous l'avez vu, nos associations restent et demeurent solides, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que, contrairement à d'autres équipes, nous n'avons pas entendu des cris. On a fait un congrès calme. Je tiens à ma qualité de président du Conseil supérieur de SAGE de remercier et beaucoup le bureau exécutif, le bureau actuel et particulièrement le président général pour les sacrifices surtout financiers que ce bureau a fait. Je n'ai pas donné à tout le monde aujourd'hui, à ce temps difficile, de sortir des millions, des dizaines de millions pour une association. Le président général a le soutien total du Conseil supérieur du Conseil supérieur et partant de l'association. Nous souhaitons aussi que le football carabonais aille toujours de l'avant. Aille toujours de l'avant pour l'intérêt supérieur de notre cher pays. Merci.